... Bon, je pense que vous avez ce qu'il y a. Donc maintenant, venez boire un verre, vous aussi, les photographes, c'est pas intermédiaire. Ça s'appelle l'harmonie. Il y a une harmonie entre ce que vous êtes, ce que vous avez exprimé, et les valeurs de Paris. Et c'est vrai que cet hommage qui a un côté toujours, que, formel, il est peut-être plus l'hommage du cœur, car des sanctions intégrales, vous en avez beaucoup. Mais votre ville, Paris, a quelque chose à venir qui est plus de l'ordre natif. D'abord, la créatrice, la femme de culture. Je me permettrai d'ajouter ma gratitude personnelle, parce que ça fait beaucoup d'années que vous avez la gentillesse de m'adresser aux franges, et j'y prends un plaisir égoïste, individuel, assumé. Et je dévore chaque fois, je prends mon temps, j'en mets souvent à l'isère d'ailleurs, là aussi il y a des odeurs de jasmin. Et je t'emmène avec moi, dans ce qui me tient de mon cœur, et j'adore passer du temps avec vous à travers vos livres. C'est une femme de culture, évidemment, et tout ce qui est artistique, culturel, audacieux, à court à Paris, mais pas seulement à travers la littérature, le cinéma, les arts plastiques. La femme de culture nous importe beaucoup. Mais il y a aussi une harmonie, une convergence, quelque chose qui est de l'ordre, presque de la perfection, entre ce que vous êtes comme femme engagée, et l'identité même de Paris, les valeurs de Paris. Car si dans votre souffrance personnelle, dans votre combat personnel, il y a la liberté, le droit de l'homme, la soumission, la révolte, et toujours cette volonté que chaque femme, chaque homme, ou qu'il soit, ait droit à toute cette dignité, il y a, à travers votre engagement, au service de l'humanité, il y a quelque chose qui est profondément grave. Car, contre votre combat, contre les droits de l'homme à Cuba, que nous soutenons totalement, d'ailleurs je le voyais comme un hommage des dames, des dames en blanc, je crois que Hidalgo, il y a aussi quelques convergences culturelles, avec vous, a voulu prendre un hommage aujourd'hui, et je trouve que c'est joli, parce que nous sommes à vos côtés, pour les droits de l'homme à Cuba, et nous avons soutenu, et nous soutiendrons encore, votre combat pour les droits de l'homme à Cuba, et nous avons eu, je pense, raison, de nous mettre à votre disposition pour cette belle manifestation, d'aider à l'emmener, et c'est ça que vous ferez tout le temps, car avec beaucoup de naturel, avec beaucoup de vérité, aucun des combats pour les droits de l'homme ne vous est étranger. Et on ne vous sollicite jamais en vague, au contraire, vous êtes sur l'initiative, que ce soit pour la vague blanche que nous avons soutenue pour les Syriens qui ont besoin de notre engagement, mais que ce soit aussi dans vos initiatives de soutien, les ouvrages, les bibliothèques sans frontières, à l'UQI, et puis il y a un combat que je ne connaissais pas, et auquel je suis particulièrement sensible, et je vous reconnais encore, quand je l'apprends, c'est le combat avec l'UNICEF pour lutter contre la prostitution des enfants. Voilà. Zoé Valdez, c'est absolument tous les combats pour la liberté, dans le monde entier, pour la dignité de tous les êtres humains, partout, et j'ai l'impression que, dans ces combats-là, votre intelligence, votre parcours et votre cœur sont toujours totalement dédiés aux autres. Je veux vous dire aussi qu'il y a quelque chose dans cette harmonie qui est quelque chose à quoi je suis très sensible dans l'âme de l'âme. On peut être passionnément de sa terre, on peut être totalement, totalement, totalement de sa batterie, de son peuple, de son pays. Et nous aimons du bas, je ne vis pas du bas, car je ne vais pas dans les pays où je peux coexister avec des gens qui... J'avais refusé d'aller en du monde soviétique parce que c'était une dictature, sauf que j'ai voulu m'en aller à ça et elle s'en souvient pour les juifs du monde soviétique. Ce visage, j'avais député, m'a intercusé. J'ai refusé de visiter la ville du Sud lorsque c'était la partage, et pourtant, j'y avais de bons amis et j'étais très attiré par ce pays qui est venu. Après, je dois reconnaître que je n'ai jamais cessé d'aller en plus ici, même quand les libertés y étaient pas fouées que c'était possible pour défendre les droits de l'homme. C'est pourquoi je comprends ô combien votre passion de Cuba, votre amour de Cuba et je vous le dis, cet amour-là, je le viserai à Cuba bientôt. Je suis sûr que le peuple Cuba accèdera à la liberté, à la démocratie, au droit de l'homme, avec toute sa richesse, y compris de sa préoccupation de justice. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça, ça donne des Parisiens qui sont aussi parisiens qu'ils sont Cuba. Il y a même des Tunisiens qui sont totalement rares. Et ça, c'est pareil. Quand Paris arrive à recevoir l'amour d'une femme comme Zoé Valdès, Paris est à la venteur de son histoire. Paris est gratifiée par votre identification. Paris a besoin de Zoé Valdès. Paris a besoin que son âme soit influencée par cette passion que vous mettez égale pour Paris et pour Cuba et ça ne va bien. car nous, nous savons que nous sommes quelques-uns que nous ne retranchons rien, nous ne faisons jamais de soustraction. En amour, nous ne faisons que des additions. Et que vous soyez une Cubaine totalement amoureuse de votre pays et de votre peuple et que vous soyez une Parisienne ô combien amoureuse de Paris, c'est un honneur que vous nous faites. C'est un honneur que vous nous faites et c'est une richesse plus grande que vous apportez à cette ville que vous, vous avez comprise et qui est une ville qui mérite sa réputation quand, justement, les personnalités de l'envergure de Zoé Valdès l'aiment à ce point-là. Voilà pourquoi, chers amis, c'est vraiment un moment d'émotion pour moi, un moment de vérité, mais aussi un moment de gratitude et un engagement. Car, si j'ai voulu comprendre le mal aujourd'hui, c'est pas seulement pour vous dire qu'on le fait, mais on vous dit merci, on est heureux de vous avoir comme Parisienne, on est fier de vous. C'est aussi vous dire que cet amour, ces convictions partagées, c'est un engagement réagible. Je vous le dis, à travers cette médaille et la maille de la ville de Paris que je vais vous remettre, c'est la certitude que pour vos combats, pour la beauté de votre vie et de ce que vous avez encore à donner, Paris est à vos côtés, Paris s'engage et Paris sera toujours avec vous pour les droits de l'homme, pour la liberté, pour la culture, pour la beauté, et pour la liberté et pour la liberté. Merci à tous. J'ai signé les deux murs 1859 à La Havale, l'une des plus belles villes du monde. Ma douceur naissance se fait à Paris, la plus belle ville du monde en 1995. C'est cette année-là où j'ai décidé de l'exciter définitivement. 1969-1995, les deux dernières numéros s'enversent, c'est déjà mystérieux. J'aime les numéros et bien sûr les mystères. J'ai gravité à les mystères de la vieille ville de La Havale, laissant les mystères de Paris de Jésus, un autre de ce qui va en français, et puis à Paris, j'ai pris les mystères de La Havale avec la gloire de mon cœur. Je suis très touchée par cette distinction de la grande médaille de la gloire de Paris parce que j'aime et je respecte cette vie profondément. A Paris, j'ai appris et j'ai compris le même sens de la liberté par l'histoire, si belle et si triste parfois, d'être un ciudadano qui a été lié. A Paris, j'ai pu oublier mes souvenirs de qui arrivent, et puis le moment de commencer à la Havale et continuer au long. Ici, j'ai appris à penser à la liberté, à ne pas avoir peur. Peur, par exemple, d'un acte si simple que l'on serait rentré dans une librairie sans le retourner pour vérifier les personnes en espionne. A Paris, j'ai pu en faire en ligne, mais pas si normalement, comme un citoyen qui a des droits et des droits. Ça n'a pas été facile au début, mais l'exilie n'est pas tout à l'autre, c'est surtout une due réplique. Je remercie le maître Marie, M. Bertrand de l'Armée et son équipe pour tout ce que vous faites pour la liberté, la culture. Que vous n'entrez plus ? Vous savez que je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et dans l'Amerie, il faudra penser à avoir une équipe comme les vôtres et des personnalités politiques comme nous, pour récupérer la bande et son architecture, son esprit et sa dignité. Je voudrais remercier tous les éditeurs, traducteurs et à nos rivales dans la journée littéraire qui m'ont publié de la vie en France, à tous les amis privants et français, et aussi les utileurs, exilés comme moi ou exilés volontaires, qui m'ont soutenu avec beaucoup d'amour et de confiance. Et à toutes les organisations de droits de l'homme qui m'ont soutenu la cause de la liberté des plus bas, et d'autres causes qui me sont aussi chères. Parce que ça aussi, je l'ai appris en France, que l'également n'est pas le seul cas dans ce monde. Que la douleur d'un peuple tellement ignoré et isolé par les marques de la dictature, les plus commentables de tous ces marques, n'est pas unique. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'aider et de soutenir d'autres causes, et lutter avec toutes mes forces contre les abus et les violations des droits de l'homme partout dans le monde, la cause des localistes, les abus contre les populations, les respectes à l'enfance. Vous savez qu'une des particularités du régime de Castro II a été celle de créer des solutions. Adresser ces solutions paraît-il qu'il a inventé une fausse dissidence et un faux exil pour contrôler et supérer les vrais dissidents et les vrais exils. J'ai des 17 médailles à ma vraie opposition et à l'exil en transigeant qui en ont l'exemple à José Marti. À Laure Moyan et au Nard Montblanc, qui ont reçu un bel hommage de la ville de Paris en 2010, José Quivin, Miguel Cabrera-Infante, Lidia Cabrera, Reynaldo Valenas, qui a écrit « C'était très difficile d'avoir été homosexuels et vivants de cette tête à Cuba, mais c'est aussi très ambitant d'être homosexuels à Miami et vivants anticastristes à New York. » Et j'ai l'intérêt que c'était très difficile d'être femme et vivants anticastristes à New York. J'ai donné finalement cette médaille à un couple de vivants qui se trouvent aujourd'hui en prison, Sonia Garro Alfonso et Ramon Alejandro Muñoz. Ils sont noirs, et vous savez combien le racisme se raconte dans les dernières décennies à Cuba. Ils ont laissé une fille mineure avec une dente dans une situation de guerre. Ils n'ont pas encore été jugés, mais ils sont déjà soldats. Ils sont incarcérés et menacés des morts dans les pupilles qui sont des Cuba. Je pense à eux parce que ça aurait pu être aussi le destin de ma famille si je n'aurais pas eu la possibilité de m'exceller en France. Ça aurait pu arriver à mon mari des signes de Ricardo Mérida décidant à Cuba, et à moi et à notre fille. J'ai retenu aussi cette distinction, surtout entre filles nées à Laval et qui a eu la chance de grandir et de s'ébouquer à Paris. À ma mère, internée ici, qui a aimé tout de suite Paris, les parisiens. Et ils n'ont aimé. Et ils ne sont pas aimés. Merci. Déjà, dans notre culture cubaine, qui est une culture métisse, il y a beaucoup de la culture française, surtout dans la partie méridionnaire de Cuba, où il y a eu pas mal de Français à la fin du XIXe siècle. Et puis, évidemment, c'est une ville qui est comme Laval, une ville d'écrivains, de peintres, où il y a aussi une importante présence musicale, surtout, mais surtout parce que c'est une culture naturelle, comme on l'a expliqué. C'est une culture qu'on vit tous les jours, d'une façon naturelle, par quelque chose qui a été créé pour attirer les touristes. Les touristes sont là, mais il y a surtout une vie culturelle importante, une vie humaine, une vie... Vous avez un rapport très fort avec Paris et la France, en fait. C'est votre deuxième patrie pour la tournure. J'ai beaucoup lu, vous savez, j'ai beaucoup lu sur François Rabelais, Eugène Sou, Victor Hugo. Donc j'avais une imagination, j'avais dans mon imaginaire une ville que j'avais inventée aussi avec eux. Et évidemment, quand on l'a vu, c'est une autre réalité, mais c'est aussi belle et surprenante. Oui, partant de la neuve, ça vous a rendu un vibrant hommage sur vos luttes, vos combats. Est-ce que c'est quelque chose qui fait plaisir, qui donne envie d'en faire plus ? Oui, oui, parce qu'il m'a dit des choses tellement émouvantes, fortes. Et puis c'est un grand homme que je respecte beaucoup depuis très longtemps, il le sait très bien, parce qu'on s'est écrit comme art de foi. Et à chaque fois, il a été du côté de la liberté et de la justice. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas parce qu'il est le maire de Paris qu'il fait ça, il l'a fait avant et qu'il continue à le faire d'une façon aussi naturelle, comme on l'a dit au début. Alors quand on reçoit une médaille, bon, vous en avez eu d'autres, ça change quelque chose dans la vie d'un écrivain, d'une écrivaine ? C'est un compromis beaucoup plus long, ça vous donne une espèce d'engagement humain surtout, de continuer à défendre ces gens qui ne peuvent pas dire leurs mots et qui ne peuvent pas parfois agir. Alors vous parlez aussi beaucoup, enfin là, dans le match, enfin, du ce que vous avez fait, de votre fille, de votre mari, c'est aussi quelque chose d'important ? Oui, on est en France, depuis qu'on est sortis, on sait très bien qu'on a lutté tous les fois parfois dans des conditions difficiles ici à Paris, mais on est arrivé, on a réussi à résister. Et donc le fait d'être en dehors de Cuba, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour vous quand même ? Oui, oui, oui. C'est difficile, mais j'ai trouvé un soutien ici et j'ai trouvé des gens extraordinaires qui m'ont beaucoup soutenu. et qui m'ont beaucoup aidé et aimé. C'est important pour moi, c'est très important. Alors quels sont vos prochains projets ? Est-ce que vous avez des choses ? Ah oui, j'ai une trilogie, une trilogie sur justement la Havane entre 1902 et 1959, donc pas mal d'années que je me racontais à travers trois femmes. D'accord, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.